Parfois, j'ai vraiment l'impression d'un sketch quand je regarde ce qui se passe à la télé, quand je regarde ce qui se dit sur Internet, quand je regarde tout ça. Par exemple, en ce moment, tout le monde dit « Oh, cessez le feu, cessez le feu entre le Liban et Israël. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. » Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis quelques jours ? Des bombardements comme jamais sur Beyrouth. Il y a eu des centaines, des milliers de Libanais qui ont été assassinés. Il y a pratiquement eu toute la hiérarchie du Hezbollah qui a été tuée. Toute la hiérarchie et qui continue à être tuée au moment où je vous parle. Et le Hezbollah, pour l'instant, personne n'a confirmé s'ils étaient d'accord ou pas avec quoi que ce soit. À part les ministres, présidents du Liban qui disent « Oh là là, mais il faut tout de suite accepter ce cessez-le-feu. » Mais je vais vous dire une chose, quitte à être cynique. D'après vous, quelle est la probabilité que des traîtres ou des infiltrés, par exemple du Mossad au sein du Hezbollah, aient profité de tous ces assassinats pour monter en grade très vite à l'intérieur de ce parti ? Ce n'est pas un truc de film que je suis en train de vous raconter. Ce n'est pas du tout impossible. Et imaginez que ce soit le cas. Imaginez qu'après tous les assassinats, tous les attentats, toutes les personnes tuées, des gens se soient infiltrés au sein du Hezbollah, ou ils étaient et sont devenus des traîtres parce qu'ils étaient compromis, ou parce qu'ils étaient corrompus, ou ce que vous voulez. et essayent d'imposer, contre tout ce qu'avait dit Nasrallah ou autres, se cesser le feu, alors même que le Hezbollah est engagé dans cette lutte contre Israël, et qui n'est pas vraiment équilibrée, vous en conviendrez, uniquement par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza, c'est-à-dire un génocide. Mais que dit de toute façon Netanyahou ? Netanyahou dit, on a ramené le Hezbollah des décades en arrière, donc ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec l'Afghanistan, ce qui s'est passé avec l'Irak, ce qui s'est passé avec la Libye. Bref, ces gens-là sont comme des shérifs, des juges, des croque-morts. Ils assassinent, ils tuent et ils renvoient des pays entiers, entre guillemets, à l'âge des cavernes, en ayant détruit toutes leurs infrastructures, toutes leurs archives, et parfois même la vie, comme à Gaza, dans des nombres qui sont assez difficiles à évaluer, puisque le chiffre officiel c'est à peu près 45 000 morts, mais la réalité est 3, 4, sans doute 10 fois plus. Mais on ne le saura pas, puisqu'ils ont détruit, évidemment, l'intégralité des archives, et maintenant que les gens vivent sous détente et qu'il pleut, le reste des archives va être détruit par la pluie. Donc en fait, ces gens-là n'ont plus d'identité, à Gaza ils ne sont plus personne, et il se sera impossible d'établir la réalité des faits qui sera de toute façon toujours contestée, à la fois par les Américains, par les Français et les Israéliens, les mêmes qui ont imposé toute forme de réalité de faits depuis extrêmement longtemps. Mais que va-t-il se passer ? Que risque-t-il de se passer ? Évidemment, la Syrie est bombardée depuis longtemps, je pense qu'elle n'a pas beaucoup de moyens de se défendre après des années de terrorisme intérieur. Je vous rappelle que la veille du 7 octobre, ou quelques jours avant, il y avait l'ensemble de la promotion d'une école de cadets, d'officiers de l'armée syrienne, qui avaient tous été assassinés. Et il y a eu beaucoup d'attentats dans cette période en Syrie. De la même manière qu'il y en a sans cesse qui touchent l'Iran. Mais les liens entre l'Iran et la Russie sont de plus en plus étroits, avec des accords qui dépassent le simple cadre commercial ou financier, qui intègrent maintenant tout ce qui est militaire. On va voir ce que ça va donner. Mais l'essentiel de l'escalade aujourd'hui, on voit bien, c'est cette fuite en avant sur le front européen. J'ai fait une lettre très détaillée aujourd'hui sur mon Substack. Donc c'est substack.com, dans laquelle je détaille tout ce dont je suis en train de parler dans cette introduction. Et vraiment, je vous invite à la lire sur substack.com. Je suis Bertrand55. Vous pouvez me contacter à bertrandat55bellchasse.com bertrandat55bellchasse.com pour me demander des informations au sujet du miel, puisque le meilleur moyen pour découvrir le miel que je propose, c'est de me contacter par mail bertrandat55bellchasse.com et éventuellement, si certains d'entre vous veulent m'accompagner dans cette aventure, dans cette aventure de médias, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez m'envoyer, par exemple, des dons de Paypal à newsletter, newsletter at 55lecampanil.com newsletter at 55lecampanil.com Véritablement, j'insiste à aller lire ma lettre sur Substack où je suis bertrand55.com substack.com, je suis bertrand55. Mais en deux mots, on a une escalade. On a eu, depuis la frappe du missile Oreshnik russe, on a eu deux volets de missiles attaques MS américains, des missiles Storm Shadow, des annonces très virulentes de la part du ministre des Affaires étrangères français et du président sur l'absence totale de l'île rouge. Maintenant, c'est le nucléaire qui est évoqué. Mais il faut savoir que les frappes américaines, autant anglaises, françaises, bien plus qu'ukrainiennes, parce que les Ukrainiens sont complètement exempts, même s'ils ont de plus en plus de drones qui recommencent à faire des dégâts. Donc, on voit l'évolution de la guerre, puisque c'est une guerre de l'homme contre la machine. Ça a commencé. Vous notez bien ce que je suis en train de dire. Une guerre de l'homme contre la machine, puisque ce sont des drones qui sont auto-chercheurs. Les drones sont programmés pour aller chercher des mouvements, exactement comme dans les films de science-fiction. Ils sont envoyés vers les lignes ennemies, entre guillemets, et là, le drone va chasser et tuer. Vous savez, c'est comme dans Dune ou ailleurs, c'est les chasseurs-tueurs. Un jour ou l'autre, de toute façon, ils se retourneront contre leurs créateurs. C'est une certitude. Et en plus, il y aura forcément des bavures et des erreurs comme il y en a avec des grenades ou autres. Mais on est véritablement en train de jouer comme des fous. Les canards injectés, les cochons injectés. Qu'est-ce qui n'est pas injecté ? Les carottes, les tomates et encore. Bref. Et le 29, Macron va faire une célébration dans Notre-Dame à huis clos avec ceux qui ont œuvré, entre guillemets, pour en faire, finalement, quelque chose qui a été perverti. Alors, je sais que c'est difficile. Tout le monde pense que le monument est autoporteur. Bien sûr que non. Le lieu, oui. Le lieu est d'une importance très importante. Le lieu où sont bâties, où a été bâtie Notre-Dame et où sont bâties les cathédrales. Mais ensuite, c'est le travail d'hommes qui connaissent des choses secrètes, des choses ésotériques, véritablement des choses qui nous dépassent aujourd'hui, des savoirs qu'on a perdus. Et ce sont eux qui permettent de transformer ces énergies en énergies positives pour l'humanité entière. Et c'est pour ça que Notre-Dame de Paris est si importante. C'est pour ça que Paris est si importante. Et c'est pour ça que c'est un enjeu clé. Voilà. Alors, dans cette vidéo qui avait été enregistrée en direct dimanche soir avec Erwan Castel sur Brochu TV, je pense que vous allez avoir beaucoup de plaisir, avoir des informations très claires sur ce qui se passe. Erwan est véritablement quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je l'ai découvert au milieu des années 2010, vers 2014-2015, puisqu'il avait un compte Facebook qui était à l'époque non censuré. Et il nous parlait du Donbass, il nous parlait de cette guerre civile comme quelques rares personnes. Et il explique très bien comment des gens comme Xavier Moreau, dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo, ont tout fait pour l'éliminer du paysage. Exactement sur le même modèle que moi, j'ai été éliminé du paysage médiatique. Mais ça n'a plus aucune importance, parce que maintenant, je sais très sereinement où je vais, je sais pourquoi j'y vais, et à priori, je ne sais pas comment j'y vais, je me laisse juste porter par mon cœur et par mon intuition. Alors, s'il vous plaît, continuez à me soutenir, achetez-moi du miel, rejoignez avec une formule payante mon Substack, mais découvrez-le aussi longtemps que vous le souhaitez avec une formule gratuite. Et si vous avez les moyens, évidemment, en payer, faites-moi des dons sur Paypal. Pour l'instant, je n'ai rien récupéré de GoFundMe. Il y a une seule personne sur quasiment 2000 euros de dons, une personne pour 100 euros qui est revenue vers moi. Sinon, toutes les autres personnes qui avaient fait des dons, et c'est vraiment décevant, très très décevant, personne n'a pris la peine de me recontacter, de me dire, voilà ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc franchement, ça donne une très très mauvaise image de cet altruisme, entre guillemets, qui finalement est ponctuel et très décevant, je dois avouer. C'est... Voilà, je suis... Ça m'a fait beaucoup de peine. Voilà. En tout cas, profitez de cette vidéo. Si vous voulez correspondre avec moi, écrivez-moi à bertrandat55betchasse.com À très bientôt en tout cas, et merci pour ceux qui m'aident, et merci pour ceux qui comprennent ce que j'essaie de faire et qui le diffusent. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le problème, c'est pas la télé. Le problème, c'est les hommes qui regardent la télé. Le problème, c'est pas qu'on vous donne de la merde. Le problème, c'est que vous acceptiez de la manger. Le problème, c'est pas le tyran. Le problème, c'est les esclaves. Donc, Bertrand, je suis vraiment heureux de te retrouver ici et de pouvoir échanger avec toi. Donc, grand plaisir. C'est-à-dire, l'Ukraine, l'Ukraine, si elle continue ses conneries, elle pourra subir une riposte nucléaire. Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut réaliser ses conneries, excusez-moi du mot, que grâce au soutien d'autres puissances nucléaires. Donc, les puissances nucléaires ne pourront plus se cacher derrière le bouclier ukrainien. Non seulement, le bouclier ukrainien pourrait être pulvérisé par la riposte nucléaire russe, mais également, ces puissances occidentales qui travaillent dans l'ombre et qui disent « nous ne faisons pas partie du conflit » pourront également subir les conséquences militaires. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de très important. Donc, Poutine rappelle que l'alliance, c'est un bloc et il n'est pas question de le considérer comme autre chose qu'un bloc. L'OTAN n'est pas seulement co-béligérant, avec cette histoire de missiles longue distance guidés sur le territoire russe, l'OTAN est devenu belligérant. L'OTAN est devenu factuellement belligérant. Même si juridiquement, il n'y a pas eu d'action déclarée de l'OTAN contre la Russie, en tout cas, factuellement, l'OTAN est dans la danse. Donc, la Russie a décidé de faire un dernier avertissement. Ils ont tiré un missile au Rechnik, donc ça veut dire noisette, noisetier exactement. Ils ont tiré un missile au Rechnik sur la grande usine militaron industrielle située à Nierpropetropsk et Yuzhmach. Et c'est une des plus grandes usines de militaron industrielle d'Ukraine, qui est toujours en fonctionnement et qui fabrique notamment des drones, etc. Et donc là, la surprise, c'est qu'on a des six séries de cinq missiles qui tombent à la verticale, à une vitesse vertigineuse, et qui ont trois, quatre, cinq, six. Voilà, six fois six, ça fait 36 missiles qui vont venir percuter le territoire de l'usine militaron industrielle après un temps de vol qui n'est que de quelques minutes. Le temps de vol était, je crois, de cinq minutes et des poussières. Donc là, c'est le grand étonnement, le choc au niveau des politiciens et des stratèges de l'Occident, à tel point que tous les médias occidentaux, le lendemain, publient des cartes en montrant la portée des missiles russes, en disant, attention, là, on est peut-être allé un peu trop loin, on a peut-être poussé le bouchon trop loin. Mais, a priori, si les médias ont l'habitude d'écouter leur gouvernement payeur, par contre, l'inverse, non. L'inverse, non. Donc, le président Poutine a présenté ce nouveau missile stratégique nucléaire, mais qui n'était pas chargé nucléaire, puisque c'était un avertissement et un essai pour les Russes, puisque ce type de missile a une portée de 5 000 kilomètres, mais surtout, une des caractéristiques les plus importantes à retenir dans ce missile, qui a une précision redoutable, c'est qu'il vole à Mach 10. Oui. Donc, ça veut dire qu'il n'y a actuellement aucun système anti-aérien capable de l'intercepter. L'Occident n'a pas de système anti-aérien capable d'intercepter de tels missiles. Les deux cartes suivantes, elles sont très simples. D'abord, on a la première carte, c'est le rayonnement des missiles de l'OTAN sur le territoire russe. Donc, même si c'est un rayonnement important, puisque vous voyez, les missiles peuvent aller jusqu'à Moscou. Donc, on a les portées, les Stamp Shadows, c'est 560 kilomètres. Donc, si des Stamp Shadows sont tirés depuis les frontières de Tchernigov, ils peuvent aller jusqu'à Moscou, voire même Saint-Pétersbourg, si, par exemple, l'Allemagne venait à livrer les Taurus. Donc, les Storm Shadows, pour le moment, c'est la limite maximale des missiles qui sont dans l'arsenal ukrainien. ukrainien. Maintenant, passons à la carte suivante. Donc là, pareil, on peut l'agrandir. Oui. Là, vous avez les portées des missiles russes. Donc, le temps de vol pour un Norechnik qui serait dirigé sur Paris, c'est 15 minutes. et 20 minutes pour Londres. Et ce missile n'est pas le seul missile de la gamme des missiles stratégiques russes. Donc, il ne s'agit pas de faire peur, en fait. Il s'agit juste de remettre l'église au milieu du village et de dire, bon, voilà, vous, c'est la souris qui joue avec la queue du chat. En l'occurrence, là, c'est l'OTAN qui joue avec l'ours. Donc, il faut recontextualiser l'affaire. La Russie n'a jamais été l'agresseur dans l'histoire. Il faut toujours recontextualiser historiquement les événements. Alors, de même que l'escalade du conflit israelo-palestinien n'a pas commencé le 6 octobre dernier, de même, le conflit russo-ukrainien n'a pas commencé le 24 février 2022. Donc, il faut toujours remettre depuis le début en fait de réunification allemande, la Russie qui avait eu la promesse que l'OTAN n'avancerait pas vers ses frontières, à chaque fois, recule, 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 et comme un boxeur qui recule, à un moment donné, il se retrouve dans les cordes et il est obligé de passer en vitesse supérieure et de foncer dans le tas. Donc, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc, l'OTAN, on peut se poser des questions après cet essai nucléaire sans inerte, on peut se poser des questions. Est-ce que l'OTAN va continuer ? La réponse, elle est simple. On va passer au dernier document, Karl. La réponse, le lendemain, le 22 novembre, on a notre cher ministre Jean-Noël Barraud, celui qui s'est fait humilié à Jérusalem avec les gendarmes couchés au sol, mais ça ne l'a pas empêché après de lécher les fesses de Netanyahou, le génocidaire, le lendemain. Mais donc, Jean-Noël Barraud a dit à la BBC à Londres à l'issue d'une rencontre avec son homologue britannique que la France n'avait aucune restriction militaire concernant les emplois de ses armes à l'Ukraine. Donc, ça veut dire que la France a demi-mot puisque c'est un lâche, il n'est pas capable de dire les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire que la France a donné l'autorisation à l'Ukraine d'employer ses Storm Shadow, donc version française Scalpe-G, contre le territoire russe. Je ne peux pas croire que la France ait rendu là, Erwan. Si, la France est où ? Elle est même dans Macron. Oui, Macron avait déjà dit il y a deux mois, il avait dit moi je suis pour l'autorisation donnée à l'Ukraine pour tirer contre l'intérieur russe. Donc, on est sur des fous furieux. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui ont oublié et depuis des lustres, il ne faudrait pas focaliser tout sur Macron, mais ça fait des générations et des générations de pouvoirs présidentiels en France où le sens commun a complètement disparu. ce sont des gens qui n'obéissent qu'à des idéologies et une idéologie elle est par définition hors sol. Moi qui m'a plus impressionné dans l'idée de il n'y a pas de ligne rouge, c'est que quand c'est le ministre des Affaires étrangères d'une puissance nucléaire qui parle, pas de ligne rouge ça inclut évidemment le nucléaire. C'est ce que je pensais que tu allais dire, Erwan. Bien sûr. On les a donnés depuis longtemps, mais pas de ligne rouge sur la bombe nucléaire. Mais complètement. D'ailleurs, il y a eu une réunion qui va se dérouler le 26 des pays de l'OTAN à l'initiative à l'appel de l'Ukraine concernant justement cette escalade en cours. Et dans les gens qui préparent cette réunion et les gens qui supputent et qui font des hypothèses, des tracés sur la comète comme on dit, il y a des fous furieux qui disent déjà il faut que les pays de l'OTAN redonnent à l'Ukraine l'armement nucléaire qu'elle a perdu en 1991. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de fous furieux, de débiles et de fous furieux. Et c'est même, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que la phrase, c'est qu'il faut redonner leurs armes nucléaires dont on a l'impression qu'elles ont été stockées. Justement. Alors là-dessus, il faut bien comprendre d'abord, c'est que l'Ukraine, même en tant que République socialiste soviétique, n'a jamais eu en son nom et en propre des armes nucléaires. Tout l'arsenal nucléaire de l'URSS, quelle que soit la République dans laquelle il était déployé, était sous commandement central militaire de Moscou. En aucun cas, au moment de l'indépendance, la Russie a dit on retire nos armes nucléaires du territoire de l'Ukraine. Et l'Ukraine a dit bon, ok, ça fait partie du deal pour l'indépendance. Il y avait plusieurs points principaux qui avaient même été inscrits dans la constitution ukrainienne à l'époque, à savoir, entre autres, puisque je ne parlerai que des points qui nous intéressent en premier lieu, au premier chef, c'est par exemple le maintien de la base russe à Sébastopol. Donc ça, c'était inscrit dans la constitution ukrainienne où la Crimée continuait à abriter la flotte russe de la mer Noire et en échange, l'Ukraine avait des prix très intéressants sur le gaz russe, etc. Il y avait donc un deal qui avait été fait entre la jeune Ukraine indépendante et la nouvelle Russie post-soviétique et donc dans ce deal, il y avait le maintien, le retrait des armes nucléaires et le maintien de la base de Sébastopol. Donc, aujourd'hui, on a des fous furieux qui disent qu'on va donner des armes nucléaires aux bandéristes. On va laisser Bertrand parce que j'ai monopolisé la parole. Non, j'aimerais bien déjà te poser une question parce qu'en réalité, c'était un peu la question de Karl. Pendant longtemps, tu avais ton blog personnel, tu étais un peu actif, tu avais même des grands médias qui avaient commencé à t'inviter parce que tu étais sur place au Donbass et puis tu avais un compte Facebook qui était pas mal suivi jusqu'à ce qu'il soit censuré. Et aujourd'hui, la plupart des gens savent que tu es quelqu'un de fiable. tu es parfois tu trouves que Poutine n'allait pas trop vite, enfin, n'allait pas assez vite pour venir au secours du Donbass puis pour réagir sur le front, etc. Mais, tu as pratiquement toujours une analyse très didactique des choses, très pédagogique et tu appelles un chat un chat selon ton point de vue. Ma question, c'est, il y a pas mal de gens qui se sont positionnés sur le même créneau que toi en France de l'analyse de la situation en Ukraine. Et la plupart d'entre eux, moi, je les appelle un peu les marchands du temple parce qu'ils refusent, ils pensent que Macron est un pantin en fait, sans aucune, en fait, qu'il n'a pas de décision par lui-même et surtout ils ont l'impression comme tu disais en introduction que la Russie n'a pas de lignes rouges que quand ils disent les choses, en fait, ils ne les tiennent pas et que ça permet à l'OTAN d'avancer. Alors qu'en fait, la Russie n'a eu que deux lignes rouges, c'était l'Ukraine ne va pas dans l'OTAN et pas de missiles qui peuvent atteindre les villes russes et les installations stratégiques russes. Comment t'expliques que toi, tu ne sois dans aucun média, que tu sois invité nulle part, et que les personnes qui disent tout le temps n'importe quoi depuis des années soient invitées partout ? Comment tu l'expliques ? Tu refuses ou personne ne t'invite ? Moi, j'accepte toutes les invitations, y compris quand ça m'est arrivé deux, trois fois d'être invité par des médias pro-ukrainien, moi j'accepte, j'accepte absolument toutes les invitations. Après, on va rentrer dans des querelles personnelles, c'est-à-dire que c'est-à-dire que les 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 français qui qui disons veulent tenir le haut du pavé dans la dans la réinformation pro-russe en fait sont en guerre contre moi depuis 2015. C'est fou ça. Parce que c'est parce que en fait ce sont des gens qui cherchent à reproduire autour de leur nombril en fait le système qu'ils critiquent en France, c'est-à-dire monopole monopole de l'information, censure, etc. Donc moi, mon expérience elle vient d'une tranchée où à côté de moi j'avais des camarades chrétiens orthodoxes, musulmans, même des juifs, des personnes athées, des communistes, des socialistes, des nationaux bolcheviques, j'avais tout un ensemble, des gens du Donbass, de Sibérie, des gens du Caucase, des Espagnols, même des Français, etc. Donc je viens d'un d'une expérience pragmatique. On a un ennemi commun, on crée une union sacrée contre cet ennemi commun. Ça, c'est la première chose. Donc ça, j'ai mon tempérament, j'ai mes positionnements, je suis un je suis un breton indépendantiste, je suis anti-centralisme, etc. Et donc c'est vrai que ça déplait à certains pro-russes qui sont paradoxalement soutenant la rébellion séparatiste du Donbass en Ukraine, mais chez eux étant des Jacobins fanatiques refusant même d'entendre parler le breton. Donc là aussi, moi j'essaye, je ne dis pas que je réussis, loin sans faux, nul n'est parfait, mais j'essaye quand même d'avoir un minimum de cohérence entre mes idées, mes propos et mes actes. Donc des fois c'est difficile, mais je regrette, moi je suis le premier à regretter cet état de fait, que je sois censuré, y compris par exemple je n'ai pas accès je n'ai pas accès au canot télégramme du réseau Mouraud. Je n'ai pas accès à ma question parce que je n'ai pas accès mais non parce que ils m'ont considéré comme d'abord comme un espion français venu dans le Donbass au service des états des services de renseignement français. Ça m'a fait rire. Après, après, bon, les calomnies n'ont plus sur moi pendant à peu près 5-6 ans je leur en tiens même pas rigueur aujourd'hui. Je ris, je ris plutôt de leur fanatisme et de leur stupidité parce que ce sont des pauvres gens qui cherchent à avoir un un bâton de marécale dans le domaine de l'information mais ce que je reproche le plus à ces gens-là ce n'est pas l'animosité personnelle qu'ils ont vis-à-vis de moi trop d'ennemis trop d'honneur disaient certains c'est plutôt le fait qu'ils versent dans leur analyse et leur vision des événements ils versent dans une espèce de manichéisme courtisant qui à mon avis ne rend pas service aux gens et ne rend pas service à la cause parce que je me suis souvent accroché avec eux parce qu'il m'est même arrivé en 2015 de travailler avec ces gens-là quand ils critiquent pendant des années et des années les ukrainiens en disant ce sont tous des nazis ce sont tous des alors il y en a bien sûr ce sont tous des alcooliques bien sûr il y en a ce sont tous des débiles bien sûr il y en a il y a tout pour faire un monde et il y a des mondes partout donc mais à force de dénigrer à force de dénigrer l'armée ukrainienne comme l'a fait un certain français connu médiatiquement qui disait le 24 février 2022 dans trois semaines tout est réglé parce que les ukrainiens c'est des branleurs c'est des moins que rien leur armée vaut rien etc et que bientôt trois ans après on est toujours en train de se battre maître par maître contre cette armée ukrainienne même si elle est aidée par une trentaine de pays occidentaux il n'en reste pas moins que dans les tranchées c'est des bonhommes de chair et d'os qui se battent avec leur trip donc il faut je pense qu'il faut Sun Tzu disait on ne doit jamais sous-estimer son adversaire et le problème du courtisan c'est que dans sa vision manichéiste en fait il est en permanence en train de dire moi de toute façon je n'ai pas de problème je suis le meilleur on est du côté parfait etc non la Russie l'armée russe a montré ses imperfections depuis trois ans elle a elle a des grandes valeurs combatives elle a des des stratèges parfois brillants mais il y a aussi des carences des carences dans la chaîne de commandement on l'a vu on l'a expérimenté moi je l'avais vu sur le terrain donc heureusement heureusement qu'elle rectifie heureusement qu'elle rectifie très rapidement d'ailleurs parce que les réformes qui ont été faites au sein de l'armée russe depuis deux ans sont quand même assez exceptionnelles et le fait de pouvoir les réaliser en deux ans pendant l'exercice d'une guerre montre aussi la capacité d'adaptation des forces russes donc ça c'est quelque chose qui est quand même assez notable mais lorsque une colonne russe se fait effectivement brûler sur le front parce qu'il y a eu une naïveté du commandement voire une erreur tactique ou stratégique peu importe et bien moi je dis là on s'est fait on s'est fait cramer quoi je crois que l'honnêteté intellectuelle c'est rendre service aux gens que l'on soutient je te posais je te posais cette question et c'était parce que c'était aussi des circonstances il se trouve que mardi dernier à midi je vois un appel de Russie sur mon téléphone et c'était Spoutnik tu sais ils ont une chaîne africaine et régulièrement ils m'invitent pour parler de de choses géopolitiques et là ils m'invitaient par rapport à la nouvelle doctrine russe et mais ce que je ne savais pas c'est qu'ils avaient posé ils allaient poser un peu plus tard dans l'après-midi les mêmes questions à Xavier Moreau moi je cite son nom et donc ça c'était et c'est bien parce que tu as décrit exactement ce qui s'est passé depuis mardi donc le mardi à midi il y a juste la doctrine russe il n'y a pas encore les attaques MS il n'y a pas encore les Storm Shadow il n'y a pas encore les décisions de Macron etc et eux publient la vidéo jeudi enfin pas la vidéo le son jeudi puisque c'est une interview radio et moi ils m'envoient les éléments parce que souvent je fais des vidéos avec et en me disant bah écoute toi on a tout gardé parce que tu n'étais pas trompé et on a dû enlever plein de trucs de de Xavier Moreau et il y a encore plein d'erreurs parce qu'en fait le mardi il s'est pratiquement trompé sur tout donc il a dit des choses qui étaient des phrases très intéressantes tu sais mais qui disent rien que tu pourrais dire dans un an dans trois ans dans quatre ans tu vois des grandes banalités sur la guerre mais tous sur ce qui était en train de se passer donc la ligne rouge des russes et le fait qu'en face on a des fous qui ne peuvent pas comprendre en fait puisqu'ils veulent la guerre donc quelque chose normal avec cette ligne rouge ils s'arrêteraient mais lui après deux ans il n'a toujours pas compris qu'en face des russes il y a des gens qui veulent la guerre qui ne veulent pas que ça s'arrête quand on dit jusqu'au dernier ukrainien ça veut dire quelque chose et même une fois le dernier ukrainien ce sera le dernier polonais le dernier lituanien le dernier allemand enfin le dernier mais ce qui est fou c'est qu'en fait la même personne est invitée partout alors que comme tu dis depuis 2022 il n'y a pratiquement eu aucun raisonnement aucune analyse qui a été validée et je ne comprends pas ça mais lorsque lorsque la Russie déclenche ses opérations spéciales en Ukraine le 24 février 2022 il se trouve qu'à ce moment là je suis je travaille avec une journaliste de TF1 d'ailleurs une des rares journalistes tellement honnête qu'elle s'est fait qu'elle s'est fait blacklister en Russie par sa propre rédaction puisqu'elle donnait la parole à tout le monde y compris à des pro-russes donc ça ça a des plus à TF1 donc on l'a on l'a écarté du sujet mais lorsqu'elle m'interroge le 27 ou le 28 février sur le sur l'évolution de la guerre elle me dit mais alors ça se termine dans combien de temps dans deux semaines ou dans trois semaines et moi je lui ai dit à l'époque c'est sur une interview sur TF1 je lui ai dit non ça se terminera pas avant trois ans et je lui ai dit également enfin j'ai écrit sur mon blog après peut-être deux semaines après que vu la cartographie si je trouve que je suis un ancien analyste militaire du renseignement mais vu la cartographie j'ai écrit deux ou trois semaines après qu'il manquait minimum 300 voire 400 000 hommes à l'armée russe pour atteindre ses objectifs j'ai écrit ça lorsque tout le monde disait ça y est c'est plié le 9 mai on défilera à Kiev etc donc malheureusement je ne me suis pas trompé je dis bien malheureusement je ne me suis pas trompé parce que vous savez je crois qu'il y a des domaines où avoir raison ce n'est pas forcément c'est pas forcément satisfaisant voilà mais en même temps en même temps si tu si tu prends les choses froidement les ukrainiens dès mars ils auraient dû accepter de finaliser la paix avec les russes bien sûr sur le plan d'ailleurs sur ce domaine là je ne suis pas manichéliste et là-dessus Xavier Moreau ne s'est pas trompé lorsqu'il a décrit l'action des pays comme par exemple les britanniques etc et les américains pour systématiquement torpiller et saboter toutes les tentatives de pourparler ou de les annonces diplomatiques qui a été faites pendant le conflit donc effectivement il y a une volonté mais elle n'est pas nouvelle il y a une volonté et d'ailleurs c'est quel que soit d'ailleurs le régime américain que ce soit républicain ou démocrate il y a une volonté des occidentaux de pousser la Russie à bout parce que comme d'habitude le système occidental il pousse son adversaire à bout pour le forcer finalement à franchir le rubicon officiellement c'est l'exemple l'exemple le plus le plus criant aujourd'hui pour illustrer cette stratégie perverse occidentale c'est ce qui s'est passé à Gaza c'est-à-dire qu'on crée une prison à ciel ouvert on affame les gens on réduit même leur zone de pêche jusqu'à la plage on contrôle l'arrivée en eau potable donc on crée une zone inhumaine inhumaine en termes de viabilité et à un moment donné plus les les brimades au checkpoint permanent etc. et donc on crée finalement une réaction violente une réaction violente qui lorsqu'elle éclate elle est quelque peu aveugle et elle frappe dans tous les sens mais vous savez c'est comme lorsque vous énervez un chien vous énervez un animal vous énervez une personne quelque part à un moment donné la personne sort les mains des poches et franchit le pas donc on a cette cette positionnement occidental systématiquement pour tout pour tout c'est-à-dire que il pousse les gens à bout et quand les gens commencent à réagir ils disent regardez regardez il m'a frappé regardez regardez il a attaqué pourquoi ? parce que grâce aux médias contrôlés ils réécrivent l'histoire en cours ils réécrivent l'histoire en cours conflit israélo-palestinien ah ben 6 octobre ça a commencé le 6 octobre le 7 le 7 pardon et qu'est-ce qu'on fait des centaines de milliers de victimes depuis 48 c'est quelque chose d'extraordinaire on est sur on est sur une dictature du mensonge ah puis moi ici au Québec les gars entourés d'anglo-saxton je peux vous dire qu'on est en plein centre de l'empire du mensonge et le travail est très difficile on est dans une ivresse de puissance qui rend difficile l'atteinte de la réalité et si on se parle ce soir sur le sujet c'est parce qu'il y a un président certain aux États-Unis qui a pris des mesures qui qui semblent être à l'encontre du président qui arrive Trump moi j'aimerais vous entendre les deux sur cette nouvelle dynamique là du côté des États-Unis est-ce que vous voyez une lueur d'espoir où Trump risque de décevoir pouvez-vous me donner votre attention si vous permettez je vais faire très vite parce que je dois vous quitter après pour moi j'attends d'abord les actes j'attends les actes parce que pour le moment on a eu que des discours et principalement électoralistes donc entre le discours électoraliste d'un homme politique et ensuite ses réalisations concrètes sur le terrain il y a souvent un fossé voire une crevasse donc la première chose elle est là je pense que Trump c'est le moins pire entre Trump et Harris c'est le moins pire par contre la grande question est de savoir va-t-il réussir à contrôler le pouvoir profond ça c'est une première chose la deuxième chose c'est l'abandon du soutien à l'Ukraine c'est une perte en chiffre d'affaires pour l'industrie militaire et le complexe militaro-industriel américain énorme est-ce que les États-Unis peuvent se permettre d'abandonner ça ou est-ce qu'ils vont essayer de varianter sur la Chine ou l'Iran ou autre chose ça c'est la troisième chose et ensuite factuellement parce que ça on est dans des supputations par contre factuellement ce qu'on peut observer c'est que le centre de gravité du pouvoir agressif mondialiste suite à l'élection de Trump il est en train de se déplacer vers Bruxelles c'est-à-dire que Trump effectivement admettons qu'il réussisse à calmer le jeu à juguler les aides américaines pour les bellicistes ukrainiens ça pourrait éventuellement être effectivement quelque chose qui se réalise peut-être mais comme je le dis on peut être sûr de rien tant qu'il n'est pas au pouvoir par contre est-ce que ça va arrêter la guerre je ne le crois pas personnellement je ne le crois pas puisque en fait on voit justement que c'était le discours de Jean-Noël Barraud à Londres il disait il va falloir donner plus plus d'armes plus d'argent etc. à l'Ukraine c'est-à-dire qu'on voit une coalition occidentale qui est en train de se mettre en place autour du leadership de l'OTAN parce que le pouvoir profond américain continue à contrôler l'OTAN à 100% donc il a gardé la main mise sur l'OTAN et il va essayer de fédérer autour de cette de cette politique agressive de l'OTAN il va essayer de fédérer le maximum de pays occidentaux dont la France l'Allemagne et l'Angleterre comme principaux comme triades premières pour continuer justement à soutenir la guerre contre la Russie ça je pense qu'il y a deux phénomènes il y a un Trump va-t-il contrôler tout le système belliciste aux Etats-Unis à voir après il ne pourra certainement pas contrôler le système belliciste en Europe donc oui j'ai déjà abusé de ton temps on s'était dit d'une mission je vais vous abandonner parce qu'il est bientôt il est bientôt 11h ici Bertrand très content on essaye de se contacter entre nous oui mais moi j'aimerais ce que j'essaie de dire c'est que j'aimerais que beaucoup de chaînes de la dissidence t'invitent surtout que t'accepterais leurs invitations permettrait d'éclairer beaucoup plus les gens et ils ont du mal à trouver Carl parce que malheureusement Carl parce qu'il t'invite toi moi et d'autres à une chaîne qui est avec des algorithmes très non il n'y a pas de soucis moi j'accepte d'être invité par tout le monde il n'y a pas de soucis mais non mais c'est ce qu'il faut que les médias entendent et tout le monde entendent parce que comme ça ceux qui sont dans le chat peuvent faire passer le message sur les chaînes qu'ils écoutent voilà il n'y a pas de soucis merci beaucoup de votre soutien en tout cas Erwan on va terminer ensemble justement salut Carl on va reprendre un peu l'exposé d'Erwan puis te faire réagir aussi moi cette image là quand je l'ai vue pour la première fois le matin en me levant je pensais que c'était une apparition qui est arrivée à quelque part dans le monde je me demandais c'était quoi ces flash là venus du ciel et là moi aujourd'hui la façon que je l'interprète un elle donne froid dans le dos et si on comprend pas avec une telle image dans quelle bourbier nous sommes rendus actuellement je vois pas qu'est-ce que ça peut nous prendre il y a deux choses qui se sont passées avec cette image petit temps les russes ont montré que ces armes auxquelles personne ne croyait parce que quand les russes ont annoncé ça en 2017 2018 2019 qui travaillaient là-dessus et qu'ils étaient en avance sur ces questions personne ne les croyait de la même manière que quand tu parles de leur torpille poséidon les gens disent non non mais les russes disent ça mais c'est du bluff ils n'ont pas cette technologie parce qu'en fait les seules puces qu'ils ont ils les trouvent sur les machines à laver Whirlpool ou Bosch tu te rappelles c'était Van der Leyen qui disait l'industrie y compris militaire russe est défaillante et c'était sur les plateaux des télés françaises ils vont même recycler des machines à laver pour trouver de quoi réparer leurs chars alors d'ici à faire des missiles ne me faites pas rire et on voit que c'est non seulement complètement fou mais les russes ont annoncé qu'ils lançaient la production en série de ces fusées mais s'ils l'annoncent ça veut dire que ça fait longtemps qu'ils ont commencé la production en série et la deuxième chose c'est qu'ils ont dit là vous avez connaissance de la technologie dont on peut vous parler parce qu'on vous en a déjà parlé longtemps donc là vous voyez qu'on ne vous a pas menti il y a des technologies qu'on a dont on ne peut même pas vous parler tellement elles sont en avance et moi je crois à ça on sait déjà qu'ils ont des missiles hypersoniques qui ont des trajectoires qui bougent ce qui paraît complètement fou à de telles vitesses puisqu'à de telles vitesses ce que tu veux c'est d'avoir un aérodynamisme parfait tu ne veux pas qu'il y ait de frottement donc idéalement tu vas tout droit mais dès que tu bouges tu vas tu vas prêter le flanc à des frottements et vu la vitesse ça peut déformer ton missile puisque tu vas avoir un côté qui va avoir plus de chaleur alors que quand c'est tout droit tu n'as pas de problème de symétrie tu vois bien sur un bateau si tu tournes il va y avoir plus de force d'un côté du bateau dans l'eau que de l'autre et donc à ces vitesses là tu t'imagines la déformation donc ça veut dire qu'ils ont réglé tous ces problèmes que les autres pays n'ont même pas su régler en ligne droite et qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'ils sont capables d'envoyer un missile dans l'espace qui revient sur Terre et qui donne l'impression qu'il est arrivé de l'autre côté de la Terre c'est-à-dire ils envoient un missile sur New York et à New York ils ont l'impression que le missile est arrivé de Los Angeles tu vois ce que je veux dire ben exactement puis on parle dans le clavardage ils disent à au-dessus de 20 mc ces missiles-là parce que dans l'espace il n'y a pas de résistance d'air donc ils peuvent le faire accélérer et ils ont l'aérodynamisme pour ensuite le diriger sur une cible ça n'a même pas besoin d'ogile nucléaire juste sur l'effet cinétique ouais l'effet cinétique est tel effectivement que en fait ça détruit quasiment la cible à tous les coups et si c'est une grosse cible ben la charge évidemment c'est un supplément et en principe ce ne sont pas des missiles faits pour des armes conventionnelles parce que ça coûte extrêmement cher puisque même s'il n'y a pas autant d'arnaques avec les armes russes on voit bien qu'il y a des gens du ministère de la Défense qui ont été emprisonnés pour pot de vin et corruption mais les budgets restent quand même très chers mais il y a quelque chose qui est important c'est que les russes ont toujours été ceux qui fournissaient jusqu'à Tesla mais tous les moteurs qui ont été utilisés dans l'industrie spatiale étaient fabriqués ou à base de fabrication russe c'est à dire qu'évidemment les moteurs russes ils sont capables de propulser la fusée dans l'atmosphère donc avec de l'oxygène et comme tu viens de le dire ils sont capables de la propulser en altitude alors qu'il n'y a plus d'oxygène alors que pour faire brûler un combustible il faut qu'il y ait de l'oxygène ça veut dire qu'en plus ils transportent dans la fusée l'oxygène qui permet la combustion or tout ça c'est très explosif donc oxygène hydrogène etc parce que forcément c'est ça qui permet la combustion donc ils sont très en avance et c'est pour ça qu'en fait tous les pays et tous les amateurs de station forte veulent voir à quoi ressemblent en fait les débris de ces fusées parce qu'en fait personne ne sait à quoi ressemble une fusée qui va à McVen c'est le silence radio on a fait une réunion spéciale le 26 pour réaliser ce qui est arrivé et on va être très attentifs et juste si tu veux moi j'imaginais les gens qui ont trouvé ça pour des scientifiques occidentaux c'est un peu comme dans le film Terminator quand ils trouvent le bras du Terminator tu vois c'est une technologie ils n'ont jamais pensé au métal en question ils n'ont jamais pensé que des puces pouvaient fonctionner comme ça que des tuyaux pouvaient fonctionner comme ça parce que pour aller si vite il faut tout alléger tout simplifier que ce soit hyper rigide mais que ça résiste à la chaleur enfin t'imagines c'est des milliers de paramètres et c'est en fait 50 ans de conquête tu vois de ces technologies aérospatiales par les Russes qui leur donnent une avance considérable et bien malgré ça en face alors que comme tu dis quand tu vois les images tu as l'impression d'être dans la guerre des étoiles et bien en face ils ont l'impression qu'il n'est pas temps d'arrêter et moi je dis il y a trois camps maintenant il y a les gens qui se disent on va faire semblant d'arrêter le temps de créer des armes équivalentes il y a des gens qui sincèrement veulent arrêter parce qu'ils comprennent qu'ils sont en train de tomber à la renverse c'est par exemple les allemands et il y a des gens qui veulent absolument la guerre et c'est les français en réalité et c'est là où c'est très dur même pour Erwan parce que je vois qu'il a un blocage c'est qu'il a l'impression qu'en fait c'est toujours les anglo-saxons et ça c'est très français on n'aime pas du tout les anglo-saxons les allemands à la limite mais les français beaucoup oui mais en même temps à un moment il faut regarder les choses froidement qui a fait semblant de négocier avec Poutine c'était Macron jusqu'à février il allait là-bas pour lui faire perdre du temps pour lui faire croire qu'il y avait la paix alors qu'en même temps il travaillait à la guerre en souterrain qui ensuite a convaincu tout le monde d'être contre la Russie en les réunissant à Versailles en mars c'est Macron on dit tout le temps que c'est l'anglais qui a fait capoter mais quand Bennett l'ancien premier ministre israélien qui était là que pendant un an a dit qu'il avait fait capoter il a dit que c'était pas que l'anglais il a cité aussi Macron et pourquoi aujourd'hui comme s'il fallait effacer le rôle de Macron parce qu'on a envie de dire qu'il est juste un pantin de la CIA ou du Pentagone ou de l'état profond américain mais tout ça c'est faux l'état profond américain c'est une machine commerciale c'est à dire qu'ils veulent l'hégémonie américaine ils veulent de l'argent ils veulent maintenir le dollar etc mais ils ont pas de rêve eschatologique l'état profond américain ils ont pas comme Netanyahou des rabbins qui lui parlent du machin l'état profond américain ils en ont rien à foutre du machin ils ont pas comme Macron des phrases la bête de l'évêtement des photos dans lesquelles il se présente comme l'antéchrist des phrases du style il faut tout détruire il a mis le feu à Notre-Dame quatre ans après évidemment personne n'a découvert que c'était lui et comment ça va se passer alors que tous les éléments montrent que c'est un peu comme le suicide d'Epstein en prison les caméras étaient tombées en panne les mecs qui surveillaient la cellule c'était des gens qui n'étaient pas au courant les autres étaient tombés malades la veille c'était enfin tout est aberrant avec Macron et avec Netanyahou on voit bien qu'ils sont dans quelque chose d'eschatologique alors que l'état profond américain je le répète il est très néfaste mais il est dans un côté business ils veulent dominer le monde et si on voit pas ça c'est très compliqué de comprendre en fait exactement je veux je veux te passer à ce passage là qui reprend ce que tu viens de dire tantôt je l'ai passé à M. Vernachet je sais qu'il y a une loi en France qui vous interdit de parler de ce sujet là mais c'est un américain Jeffrey Sack qui en a parlé ces dernières heures et ça reprend ce que tu viens de dire écoutez bien ça ça dure deux minutes c'est une partie d'une vidéo de la chaîne Sandbox qui traduit des entrevues fort intéressantes chez les américains et je vous je veux te faire réagir là-dessus et et ensuite j'ai d'autres questions à te poser concernant Trump c'est que Washington a confié l'armée américaine et le budget fédéral à Netanyahou pour ces guerres désastreuses l'histoire de la prise de contrôle complète de Washington par le lobby israélien peut être trouvée dans le remarquable nouveau livre d'Ilan Papé Lobbying for Zionism on both sides of the Atlantic 2024 Netanyahou a répété à plusieurs reprises au peuple américain qu'il serait le bénéficiaire de ses politiques en réalité Netanyahou a été un désastre total pour le peuple américain saignant le trésor américain de milliers de milliards de dollars gaspillant la position de l'Amérique dans le monde rendant les Etats-Unis complices de ses politiques génocidaires et rapprochant le monde de la troisième guerre mondiale Si Trump veut rendre à l'Amérique sa grandeur la première chose qu'il devrait faire est de rendre l'Amérique souveraine à nouveau en mettant fin à la soumission de Washington au lobby israélien Voilà le nœud de l'histoire Bertrand que je veux te voir on le dit nous à Broche TV c'est pas une question de gauche-droite c'est plus une question c'est souverainiste contre mondialiste et on constate que même les Etats-Unis ont perdu leur souveraineté Exactement mais non mais c'est mais c'est très important parce que ce que tu viens de dire et merci de donner cet exemple moi j'ai écrit des lettres sur mon substacle dès l'élection et même bien avant l'élection de Trump en disant que le marais s'il voulait vider le marécage il aurait un sacré travail à faire avec les PAC et tous les lobbies sionistes parce qu'en réalité le véritable contrôle en Europe c'est Macron qui l'a complètement c'est à dire qu'il a un leadership sur tous les pays européens y compris l'Angleterre qui est très fort puisque même le nouveau premier ministre anglais vient manger dans sa main et quand il y a des réunions du G8 et du G20 on sent qu'il a vraiment un ascendant sur tout le monde mais Tel Aviv a un contrôle sur l'intégralité de ses lobbies aux quatre coins du monde et les États-Unis en fait mangent exactement dans la main du lobby sioniste qui contrôle le Sénat qui contrôle le Parlement tu as quelqu'un comme le sénateur Graham qui menace tous les pays du monde qui oseraient exécuter le mandat d'arrêt international de la cour pénale internationale à l'encontre de Netanyahou en leur disant si votre pays essaie d'arrêter Netanyahou les États-Unis vous détruiront économiquement et il y a un autre sénateur qui est le sénateur Cotton qui a dit on n'hésitera pas à envahir n'importe quel pays et en particulier la Hollande si Netanyahou devait être enfermé et comparaître devant le tribunal de l'AE parce qu'en fait dans la loi américaine mais je pense que les Américains ne le savent même pas c'est-à-dire que tu sais il y a une extraterritorialité aux États-Unis c'est-à-dire que la loi américaine s'impose en dehors de leur pays quand un citoyen américain ou une société américaine ou quelque chose a été en contact avec les Américains donc c'est l'extraterritorialité mais les lois étrangères ne s'appliquent pas y compris la CPI mais n'empêche qu'ils tolèrent ils observent etc ils étaient très contents quand la CPI a fait un mandat contre Poutine mais contre ce qu'on découvre moi j'ai découvert à cet égard c'est que quand la CPI a été développée les Américains ont créé une loi qui leur permet d'aller porter secours y compris militairement à des chefs du gouvernement américain donc la liste n'est pas spécifiée mais en revanche ça inclut toutes les personnes du cabinet du premier ministre et des ministères israéliens ou de l'armée israélienne c'est-à-dire que cette loi alors elle a été modifiée je crois vers 2004 ou tu vois ça ne date pas de l'origine de la CPI c'est quelque chose qui a évolué avec le temps il faudrait retrouver la date pas mal de monde en ont parlé au moment où cette décision de la CPI est sortie et donc les Américains pourraient aller quasiment dans n'importe quel pays qui déciderait de mettre en garde à vue Netanyahou avec leur armée la CIA ou le FBI en fait par tous les moyens gouvernementaux ils doivent porter assistance à quelqu'un du gouvernement Netanyahou et à fortiori Netanyahou qui pourrait être incarcéré par la CPI c'est dingue on dit qu'on vit une période de révélation et ça pour moi ce qu'on vit actuellement le révèle entièrement toute l'influence du lobby israélien dans la politique internationale pas seulement qu'aux États-Unis mais en Europe et il est là le fond de l'histoire en partie aussi que tu dénonces toi aussi puis qui 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 creuve tellement les yeux actuellement tant qu'on ne voudra pas aborder cette réalité-là il va être difficile de sortir du brouillard de la guerre Bertrand pour terminer l'émission il reste plein de mesures à Poutine que d'utiliser le nucléaire dans la doctrine la nouvelle qui vient de sortir Jean-Claude Pomerleau va nous la décortiquer dans une prochaine émission les 20 articles de cette doctrine-là où il parle de la dixième qui dit que que la Russie se réserve le droit d'utiliser toutes sortes de moyens pour contre-attaquer à des mesures comme entre autres quand ils se sont fait détruire le Nord Stream et là on a eu comme nouvelle ces dernières heures deux fils optiques qui auraient par hasard cédé entre autres un qui était utilisé beaucoup par l'OTAN on le sait il y a les fibres optiques qui passent dans les mers qui pourraient être une cible fort attrayante qui pourrait être utilisée par les adversaires de l'Occident il y a aussi le détroit d'Orsmou sans même créer de guerre nucléaire au Proche-Orient qui pourrait créer une crise énergétique majeure il y a l'idée de livrer des missiles hypersoniques entre autres au Yémen et qu'on assiste un matin à un porte-avions qui finit dans le fond des mers il y a beaucoup de cartes dans les jeux de Poutine actuellement sans passer par le nucléaire donc en guise de conclusion est-ce que tu pourrais nous en parler un peu alors ce que la Russie a dit depuis plusieurs mois il a dit aux Américains aux Anglais aux Français puisque vous fournissez des armes à l'Ukraine pour nous frapper et qu'en plus vous aidez l'Ukraine à utiliser ses armes pour bien atteindre leurs objectifs c'est ce qu'a très bien expliqué Erwan tout à l'heure nous maintenant on pourra faire la même chose avec vos ennemis c'est-à-dire qu'on va fournir des armes et de l'aide à vos ennemis partout ça vous embête ça ils l'ont ils l'ont dit et ils l'ont annoncé déjà il y a deux mois donc bien avant la doctrine nucléaire donc la doctrine nucléaire c'est un pas en plus et qu'est-ce qu'on a observé au fil du temps c'est que d'une part l'Iran avait des systèmes de défense anti-aérienne très évolués puisqu'on a découvert qu'ils avaient des S-400 ce qui explique pourquoi l'attaque aérienne israélienne il y a quelques semaines a été un échec c'est qu'en fait très vite ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas réussir et qu'il y aurait plein d'F-35 qui risquaient d'être descendus s'ils s'approchaient trop près de l'espace aérien iranien ça c'est la première chose et on constate que le Hezbollah a des missiles de plus en plus efficaces pour tirer loin et précisément ce qui n'était pas du tout l'habitude jusqu'à là le Hezbollah c'était pas connu pour avoir des missiles précis à 2 ou 300 km ou même à 150 km or pour l'instant on observe tous les jours qu'ils progressent de ce côté là ce qui veut dire qu'on leur fournit il y a des pays qui leur fournissent ce type de missiles et Israël le sait les Etats-Unis savent mais c'est surtout les Yéménites les Yéménites au cours alors que le pays est complètement exsangue donc le Yémen après toutes les années de guerre etc c'est assez peu concevable qu'ils aient développé une technologie de missiles très précis capable de faire port aux navires de guerre américains ou étrangers or depuis quelques semaines pareil le Yémen semble disposer de missiles extrêmement précis et il est probable qu'ils aient déjà entre leurs mains des missiles bien plus précis que ceux qu'ils ont utilisé jusqu'à maintenant mais qu'on ne les a pas autorisés à utiliser tant qu'en fait un certain nombre de loquets n'étaient pas passés il est probable qu'avec ces nouvelles attaques de missiles ces nouvelles déclarations de la France etc le Yémen fasse exactement ce que l'Ukraine est censée faire avec la Russie c'est à dire être un proxy d'autres pays pour faire du mal et donc le Yémen pourrait très bien mettre au fond de la mer rouge un navire de guerre français ou un navire de guerre anglais ou allemand ou américain je ne pense pas qu'ils choisiront l'américain en premier c'est toujours pareil on prend entre guillemets les pays un peu moins puissants dont les soldats se feront calmer mais le fait il faut bien savoir que le fait de descendre ou de tuer des soldats de l'OTAN en dehors de leur pays n'entraîne pas l'application de l'article 5 c'est à dire si tu tues un soldat français en France ou même en Pologne ou en Allemagne en principe s'exerce l'article 5 c'est à dire que toute l'OTAN est en guerre contre le pays qui a fait ça mais si tu les tues en mer rouge si tu les détruis en mer rouge ça n'entraîne pas la guerre de l'OTAN contre le Yémen par exemple et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que ce sera un problème du pays en question et à partir du moment où les pays vont voir que le Yémen a été équipé et qu'il est soutenu d'un point de vue logistique pour descendre des bateaux ce qui n'est pas simple un bateau de guerre ça ne se descend pas comme ça ça coûte des centaines de millions évidemment il y a plein de systèmes de brouillage de défense etc de leurre pour empêcher tout ce type d'attaque et bien ça pourrait changer la face des choses d'autant que comme vous l'expliquez tout à l'heure avec Erwan et tu le disais il y a 5 minutes une fois l'étape suivante le fait de descendre d'un bateau c'est de fermer le détroit on a vu à un moment l'Ukraine et même la Turquie avaient envisagé de fermer tu vois la mer Noire ce qui aurait été véritablement compliqué pour la Russie puisqu'en fait ils ont un port en Syrie mais la seule destination aller-retour pour les bateaux de ce port c'est Sébastopol et réciproquement donc s'ils ne peuvent plus passer par les détroits turcs ils sont très embêtés et tu vois pareil pour leurs sous-marins qui veulent aller en et donc tout ça maintenant est calmé mais il se passe la même chose également dans la mer baltique puisque maintenant la mer baltique c'est quasiment une piscine de l'OTAN avec l'Allemagne le Danemark la Suède la Finlande la Norvège enfin tu vois il n'y a que évidemment la Pologne il n'y a que l'OTAN donc les Russes ont dit d'ailleurs que ce n'est pas parce qu'il y avait l'OTAN partout qu'ils accepteraient de se laisser faire et ils continueraient à utiliser la mer baltique comme ils le faisaient quand la Suède et la Finlande étaient encore des pays neutres donc on voit qu'il y a partout des zones de tension en Géorgie ce n'est pas réglé en Arménie les Américains prennent de plus en plus le pouvoir peut-être pour le donner à l'Azerbaïdjan et la Turquie parce que en fait tu regardes d'un côté tu regardes en Ukraine tu es sûr qu'il y a des gens qui travaillent pour faire exploser un autre endroit où personne ne regarde c'est pour ça que pour des pays comme la Russie c'est très difficile parce que ce n'est pas un pays avec 400 millions d'habitants comme l'Europe ou 350 millions comme les Etats-Unis tu vois il y a 130 millions d'habitants en Russie c'est tout petit et donc ils sont tout petit par rapport aux autres et donc ils sont obligés de démultiplier en fait tu vois leur leur diplomatie pour essayer d'avoir des informations qui viennent de partout et tu as tous les jours maintenant Poutine Lavrov qui sont dans des réunions diplomatiques avec tous les pays de ces zones à risque pour essayer au minimum que les pays ne soient pas contre eux et au mieux que les pays les informent de tout ce qu'ils savent avec leurs services secrets et leurs informations parce que la guerre et ça c'est le plus important le front de la guerre du Donbass ça coûte beaucoup de vie mais entre guillemets par rapport à la guerre globale c'est pas l'enjeu le principal l'enjeu c'est nos cerveaux donc c'est les fausses informations ce dont on parlait avec Erwan pendant la période où on s'est croisé toutes les fausses informations donc la manière d'essayer de faire croire aux gens autre chose que Poutine est un tyran que les injections ARN c'est bien que c'est super de vacciner les canards que 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 et les gens finissent par le croire parce que c'est répété par des gens qui ont l'air très sérieux et très consciencieux mais en ce moment la guerre elle est partout le Venezuela les américains viennent de décréter que celui qui est arrivé deuxième ou troisième des élections contre Maduro en fait c'est lui qui avait été élu on sait pas comment ils ont décrété ça mais ils avaient fait la même chose à l'élection présidentielle précédente et ils le refont à chaque fois et donc à chaque fois ils disent que Maduro n'est pas digne et donc ça leur permet de confisquer des biens du Venezuela de confisquer l'or puisqu'ils disent on peut pas vous laisser récupérer votre or puisque vous n'êtes pas le gouvernement légitime de votre propre pays mais non mais c'est en ce moment c'est à dire que les russes comme ils sont alliés avec le Venezuela comme ils ont des les chinois avec le Pérou etc tu sens que partout les américains font en sorte et c'est là où les anglo-saxons sont bons en revanche mais c'est pour des raisons économiques pour garder le contrôle de l'économie du monde entier ils sont là alors que ce qu'on disait c'est Israël les lobbies religieux eux c'est quelque chose d'eschatologique entre guillemets c'est Lucifer pour tu vois le Christ qu'attend quelqu'un comme BHL par exemple et pour Macron c'est beaucoup plus diabolique mais les deux se rassemblent complètement là-dessus donc on a la France et Israël pour simplifier qui sont dans l'eschatologie les Etats-Unis qui sont dans le business mais les Etats-Unis sont complètement contrôlés par les lobbies israéliens et l'Europe est complètement contrôlée par Macron et puis je considère qu'un des avantages des événements qu'on vit actuellement c'est que maintenant on est capable de l'aborder directement devant tout le monde on a besoin de gens comme toi Bertrand pour venir nous l'expliquer parce que je sens qu'il y a une ouverture on ne peut pas mentir de cette façon à la face du monde et qu'il n'y ait pas de conséquences surtout quand on voit la réaction du sud global qu'on appelle à un moment donné on comprend qu'on nous remplit ici en Occident que les médias appartiennent aussi à un groupe qu'on dénonce ici qu'on essaie de pointer du doigt qui est très difficile de le faire et ça avance tranquillement mais sûrement Bertrand on va terminer là-dessus on va terminer l'émission avec le discours Erwan m'avait demandé de finir l'émission avec ça du discours de Vladimir Poutine cette semaine justement sur la réponse des missiles balistiques est-ce que tu l'as écouté ? oui bien sûr as-tu des commentaires avant qu'on termine l'émission là-dessus ? non non vas-y moi je pense que Poutine quand il dresse une ligne rouge il l'a fait en février l'année dernière il l'a refait là de façon très solennelle face à la caméra face au peuple russe face au monde entier et c'est la seule fois où il le fait et il faut vraiment l'écouter ah oui ok il a vraiment sorti de ses habitudes aussi pour montrer l'importance de la situation c'est tout ça que tu es en train de nous dire Bertrand ? exactement si tu veux le 24 février quand il annonce l'opération spéciale il est exactement dans le même contexte et là il est habillé encore plus sombre il faut regarder les vêtements de Poutine il est rarement habillé là il est habillé comme s'il allait à un enterrement c'est très très important ces détails il est habillé tout en noir avec une chemise blanche c'est lugubre c'est vraiment il dit il dit au maximum ce que je vais dire extrêmement sérieux je parle pas juste d'un missile tu vois noisette là il dit je l'ai produit en série et c'est que la première étape de notre manière de réagir au fait que vous n'avez pas voulu respecter nos lignes rouges évidemment il ne va pas dire ce qu'il va faire mais il va le faire c'est ça qu'il nous dit il n'est pas un peu comme Biden en train de parler devant des palmiers entre deux parties de golf tu sens que c'est une décision très très grave qu'il annonce Bertrand si toi et moi on sait que c'est Biden qui met de la pression le président sortant il sait lui-même Poutine donc on peut-tu espérer aussi qu'il soit patient qu'il attend l'arrivée de Trump malgré les provocations actuellement il ne peut pas il ne peut pas parce que si il laisse faire et que son adversaire comprend qu'il laisse faire mais tu imagines tout ce qui va se passer dans les deux mois qui viennent eux en fait ils ont accéléré tout ça dès l'élection de Trump mais Trump en fait il va prêter serment le 20 janvier rien que même une semaine entre Noël et Nouvel An ou au moment de Noël russe début janvier et où tout le monde est en train de faire la fête dans les rues de Moscou imagine juste si ce jour-là il y a un missile qui arrive ou un drone je te rappelle quand même qu'il y a quelques mois il y a un drone qui a atteint le Kremlin et qui voulait faire sauter le dôme de la salle du parlement russe tu me rappelles ça Bertrand parce que ce n'est pas la première fois qu'ils ont été frappés en profondeur depuis le 22 février mais en fait c'était des drones qui avaient été envoyés de la banlieue russe c'est-à-dire c'était des agents secrets qui étaient infiltrés et qui avaient voulu faire une action des classes c'était pendant en août 2023 en août 2023 et tu avais eu deux drones qui étaient arrivés jusqu'au Kremlin donc depuis ils ont installé plein de batteries anti-drones anti-missiles au-dessus de Moscou mais ils n'avaient jamais prévu que ça pourrait arriver comme ça c'est-à-dire qu'ils avaient des systèmes qui étaient vraiment autour de la Russie et après il y avait d'autres un peu autour de Moscou mais ils n'avaient jamais imaginé que quelqu'un arriverait avec un gros camion ouvrirait la porte et il y aurait des gros drones militarisés qui décolleraient à 10 ou 20 kilomètres du Kremlin pour aller vers le Kremlin si tu veux tout ça c'est des choses qui se sont brusquées en fait c'est comme un attentat terroriste organisé par une armée d'accord merci Bertrand et aucun pays au monde n'est capable de faire face à ça d'ailleurs même la France ne pourrait pas si tu vois si quelqu'un d'une banlieue quelconque organise ça et vers l'Elysée il n'y aura quasiment aucun moyen de rien faire ah non absolument donc c'est c'est vraiment suite au feu d'artifice parce que moi là c'est ça les images sont frappantes et on écoute les commentaires de Poutine merci Bertrand on se reparle aux besoins de la situation ça va évoluer tous les jours ah oui un matin tous les matins à 4h s'il y a de quoi on se parle toujours là pour toi merci alors c'était Bertrand Chalaire en direct de Paris je crois qui est venu s'ajouter à cette émission avec Erwan Castel merci beaucoup tout le monde on écoute Vladimir Poutine qui s'exprime sur les missiles balistiques bonjour дорогие друзья хочу проинформировать личный состав Вооруженных сил Российской Федерации граждан нашей страны наших друзей во всем мире а также тех кто продолжает питать иллюзии о возможности нанесения стратегического поражения России о тех событиях которые происходят сегодня в зоне проведения специальной военной операции а именно после применения по нашей территории дальнобойного оружия западного производства продолжая курс на эскалацию спровоцированного западом конфликта на Украине США и их союзники по НАТО ранее заявили о том что дают разрешение на применение своих систем дальнобойного высокоточного оружия по территории Российской Федерации экспертам хорошо известно и российская сторона это неоднократно подчеркивала что использовать подобное оружие без прямого участия военных специалистов стран производителей такого оружия невозможно 19 ноября шестью оперативно-тактическими ракетными атаками с производства США и 21 ноября в ходе комбинированной ракетной атаки системами Шторм Шедоу производства Великобритании и Химорс производства США были нанесены удары по военным объектам на территории Российской Федерации в Брянской и Курской областях с этого момента как мы неоднократно подчеркивали ранее спровоцированный Западом региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера наша система противовоздушной обороны отражали эти атаки в результате цели которые очевидно были поставлены перед собой противником не достигнуты возникшие на складе боеприпасов в Брянской области возгорания от падения обломков ракет-атаком ликвидированы жертв и серьезных разрушений нет в Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки Север в результате атаки и противовоздушного боя есть к сожалению пострадавшие погибшие и раненые их числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала командные и оперативный состав пункта управления не пострадал и осуществляет в штатном режиме руководство действиями наших войск по уничтожению и выдворению частей противника из Курской области еще раз хочу особо подчеркнуть что применение противникам подобного оружия не в состоянии повлиять на ход боевых действий в зоне специальной военной операции наши войска успешно наступают по всей линии боевого соприкосновения все задачи которые мы перед собой ставим будут решены в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия 21 ноября текущего года российские вооруженные силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в боевых условиях было проведено в том числе и испытания одной из новейших российских ракетных систем средней дальности в данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении наши ракетчики назвали ее Орешник испытания прошли успешно цель пуска достигнута на территории Украины в городе Днепропетровске поражен один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов которые и сегодня производят ракетную технику другое вооружение разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляет нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе полагаем что США совершили ошибку разрушив в одностороннем порядке в 2019 году под надуманным предлогом договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности сегодня США не только производят такую технику но как мы видим они в ходе мероприятий по подготовке своих войск отработали вопросы переброски в разные регионы мира в том числе в Европу своих перспективных ракетных систем более того в ходе учений они проводят тренировки по их применению напомню Россия добровольно в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира повторю испытания в боевых условиях ракетной системы Орешник проводятся нами в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России вопрос о дальнейшем развертывании ракет средней и меньшей дальности будет решаться нами в зависимости от действий США и их сателлитов объекты для поражения в ходе дальнейших испытаний наших новейших ракетных комплексов будут определяться нами исходя из угроз безопасности Российской Федерации мы считаем себя вправе применять наше оружие против военных объектов тех стран которые позволяют применять свое оружие против наших объектов а в случае эскалации агрессивных действий будем отвечать так же решительно и зеркально об этом рекомендую серьезно задуматься и правящим элитам тех стран которые вынашивают планы использовать против России свои воинские контингент разумеется выбирая в случае необходимости и в качестве ответных мер объект для поражения такими системами как орешник на территории Украины мы будем заранее предлагать мирным жителям а также просить находящихся там граждан дружественных государств покинуть опасные зоны будем делать это по гуманитарным соображениям открыто публично без опасения противодействия со стороны противника также получающего эту информацию почему без опасения потому что средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует ракеты атакуют цели со скоростью 10 махов это 2,5-3 километра в секунду современные имеющиеся в мире системы противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают это исключено подчеркну еще раз что не Россия а именно США разрушили систему международной безопасности и продолжая бороться цепляться за свою гегемонию толкают весь мир к глобальному конфликту мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами но мы готовы также и к любому развитию событий если в этом кто-то еще сомневается то напрасно ответ всегда будет есть что делать об не не так что вы п что это очень еще вот вот